... Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de présenter cette communication-là, cette recherche qui a abouti et qui porte sur les interactions didactiques et la construction de la compétence communicative orale en français chez les élèves du primaire à l'IF de Grand-Dacar 2. L'IF, c'est l'inspection de l'éducation et de la formation de Grand-Dacar 2. Et donc, c'est présenté par moi-même, FASTEF UCAD. Allez-y, monsieur. Voici le plan que je vous propose. D'abord, le contexte et la justification, la recension des écrits, la question de recherche, l'objectif général, l'hypothèse principale, le cadre théorique, la méthodologie et les résultats, plus quelques éléments bibliographiques. En contexte et justification, la qualité de la communication orale en français chez les élèves semble suivre de nos jours une tendance baissière. Il part de nos propres constats que nous avons eus lors de notre mémoire pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement élémentaire que nos apprenants présentent de réelles difficultés à communiquer dans cette langue. Certains élèves font recours à leur langue maternelle pour répondre aux questions du maître ou pour se faire comprendre en situation d'interaction didactique. D'autres préfèrent sombrer dans le silence que de se prêter au ridicule d'une prise de parole ratée. Même les étudiants à l'université expriment leurs idées difficilement faute d'une bonne maîtrise des techniques de communication. Et ça, c'est M. Tougri qui a pu constater ça lors de sa thèse de doctorat en 2002. Dans les instances professionnelles, on assiste souvent à des cas de violence verbale nés de problèmes d'intercompréhension. Les jeunes en situation d'achèvement scolaire et qui sont à la recherche du travail rencontrent beaucoup de difficultés dans les entretiens d'embauche faute d'une compétence communicative convaincante. Face à cette situation, l'école, ouverte aux interpellations du milieu, ne peut rester indifférente. Il faut que donc on puisse s'interroger sur le degré d'efficacité de l'action pédagogique sur le rapport entre le degré d'efficacité de l'action pédagogique et le processus de construction de la compétence communicative. Voilà, donc, qu'est-ce que dit la recherche à propos de ça ? Parce qu'en réalité, le rapport entre le degré d'efficacité de l'action pédagogique et les problèmes d'intercompréhension de l'oral, la construction de la compétence communicative de l'oral, s'avère être un réel problème, en tout cas, dans le milieu scolaire au Sénégal et qui se prolonge jusqu'à l'achèvement scolaire et même dans les instances professionnelles. Il faudrait donc, puisqu'on s'y intéresse, à voir ce que la littérature a dit sur cette question-là. Jusqu'ici, la recherche a surtout documenté les aspects définitionnels de la compétence pragmatique et interactionnelle, les stratégies d'interaction orale qui devraient être présentes en classe de langue et les contours de l'interaction orale dans l'enseignement-apprentissage des langues, Rodas Law 2012, Diara 2012, 2010 et Tchoun 2015, les ramifications en réseau dans l'activité langagière pour saisir de façon plus précise les propriétés impliquées dans l'expérience interactionnelle, Weber 2013, et ces manifestations réelles à travers des extraits d'interactions naturelles qui mettent en évidence les particularités de prononciation et d'usage syntaxique de l'oral et les mécanismes de régulation de la parole, Ravazalo et compagnie 2015. La recherche s'est également intéressée aux facteurs explicatifs des difficultés que rencontrent les étudiants à exprimer correctement leurs idées oralement en français, langue seconde au Burkina Faso, tout gris, 2022. Donc, l'on constate, après ce panorama de la recherche, qu'il est établi que la didactisation des outils de l'analyse du discours pour amener les élèves à développer leurs compétences communicatives n'a pas encore été documentée. Notre recherche s'est proposée d'explorer cette piste-là. Alors, question de recherche, comment le maître peut-il didactiser les outils de l'analyse du discours et des ressources de la linguistique interactionniste pour amener les apprenants à construire efficacement la compétence communicative orale en français. Et, en objectif général, nous nous proposons d'appréhender les manières dont les enseignants exploitent ces ressources d'analyse du discours et de la linguistique actionniste dans les situations d'enseignement apprentissage en communication orale pour amener les élèves du primaire à développer leurs compétences communicatives. En hypothèse principale, nous posons comme hypothèse que même si la médiation enseignante est une réponse aux besoins d'apprentissage, la compétence communicative orale se construit par les élèves. Le cadre théorique, nous avons puisé aux théories de la communication et de la compétence communicative ainsi qu'à celle de la linguistique interactionniste pour éclairer notre objet de recherche. C'est ainsi que nous avons revisité la théorie de la communication inspirée de Romain Jacobson avec le schéma de la communication avec ses six paramètres. Nous nous sommes également adossés à l'ethnographie de la communication avec le modèle speaking de Himes qui dépasse un peu le schéma de la communication de Romain Jacobson pour inclure les réalités socio-culturelles et l'environnement de la communication. Nous nous sommes intéressés aux théories des interactions verbales dans la perspective de Kerbrat Orecchioni pour un peu éclairer notre objet de recherche par rapport à la politesse linguistique et au jeu des faces. Nous avons au jeu des faces donc de Dominique Mengono nous nous sommes intéressés à la théorie des situations didactiques qui sont un peu un prolongement n'est-ce pas de la théorie des communications en situation didactique de la classe parce que là selon Guy Brousseau pour qu'il y ait véritablement une situation de communication didactique en classe il faut qu'il y ait un élève qui parle qui s'adresse à un ou plusieurs élèves mais il faut également l'environnement pédagogique de la classe et vous verrez que c'est une situation d'interaction particulière qui se distingue un peu des situations de communication ordinaire. Nous nous sommes intéressés à la théorie des contextualisations didactiques également de Ancieux et Al parce que la parole elle est ancrée dans le contexte ordinairement comme nous le faisons tous les jours mais la parole également dans la classe peut être ancrée dans un contexte quand bien même ce contexte peut être un contexte artificiel et donc nous en prenons cette théorie-là pour un peu éclairer notre objet de recherche. La méthodologie elle est empirique nous nous avons confectionné et utilisé des outils de collecte de données que sont les enregistrements vidéo de séance de communication orale mais des entretiens individuels également avec les enseignants tout cela nous a permis de collecter n'est-ce pas une base de données et que nous nous sommes proposés de traiter d'abord on a transcrit les verbatimes que ce soit les enregistrements vidéo que ce soit les entretiens individuels on a tout transcrit et nous nous sommes servis n'est-ce pas du modèle de transcription des verbatimes de l'école ex soit et là après maintenant cette transcription-là on a analysé les données et on est passé à l'interprétation et à la discussion des résultats allons-y voilà comme résultat tout cela nous a amené au résultat suivant nos résultats c'est en lien avec les situations didactiques nos résultats sont également en lien avec l'enseignant mais nos résultats sont également en lien avec l'élève par rapport aux situations didactiques notre recherche a établi qu'il y a de réelles difficultés à établir le champ sémantique d'une structure langagère à partir de la situation de communication c'est-à-dire que véritablement les situations de communication interactives dans les classes ne permettent pas de voir les différentes possibilités de sens d'une structure langagère que ce soit un mot que ce soit une expression que ce soit une phrase c'est vraiment un aspect qui n'est pas bien exploité dans nos salles de classe il y a les difficultés à trouver des situations ancrées dans la réalité parce que c'est des objets n'est-ce pas de communication de la vie sociale que l'on importe dans la classe mais en réalité la classe ne permet pas aux élèves d'être dans la peau du véritable acteur de communication il y a différence entre la réalité et la classe parce que la classe c'est des situations qui sont simulées et donc des difficultés s'opposent à trouver des situations ancrées dans la réalité par rapport à l'enseignant difficulté à respecter les règles de politesse linguistique à l'endroit des élèves ça également c'est un fait récurrent difficulté à éviter d'être le centre du réseau de communication les enseignants ont tendance à parler beaucoup plus à la place des élèves or on ne peut pas se targuer de développer la compétence communicative d'un élève en prenant sa place dans le réseau de communication maintenant par rapport à l'élève le mal-être dans la situation de communication les élèves savent a priori que ça c'est une situation qui est importée dans la classe qui n'est pas réelle papa est là maman est là papa vient du travail ils savent que mon ami de classe là n'est pas du tout maman et ils ont du mal à être dans la situation de communication autre chose par rapport au rapport de pouvoir papa est là le fils est là vous savez c'est quand l'individu a la conscience de son statut par rapport à l'interlocuteur qu'il parvient véritablement à moduler sa communication afin d'impacter sur son interlocuteur là tel n'est pas le cas dans les classes parce qu'en réalité deux amis qui quittent la maison en même temps et qui arrivent en classe quand tu dis que papa elle a tué le fils parlez-vous sur un objet où il doit y avoir des rapports de pouvoir l'enfant c'est a priori que celui-là n'est pas mon papa et donc ils ont des problèmes pour être dans la situation de communication difficulté à être un acteur communiquant oui c'est ce que j'ai abordé toujours surtout avec le rapport des pouvoirs ça devient très séant difficulté d'établir le contact approprié en situation de communication le contact parce que je donne un exemple un combat de lutte entre Balagueï et Boignan tu dis aux enfants voilà toi tu es supporter de Balagueï toi tu es supporter de Boignan Boignan terrasse Balagueï et donc toi tu vas jubiler par exemple dans la situation de communication mais lui il aura des problèmes pour jubiler parce que le pathos qui habite en réalité le vrai sport le réel sporteur de Boignan n'est pas l'enfant dans la classe et donc cette différenciation entre la situation réelle et la situation fabriquée de toute pièce en classe fait que les enfants véritablement ont des problèmes d'établir le contact approprié en situation de communication les élèves ne sont pas bien préparés à gérer la relation interpersonnelle qu'elle soit verticale avec l'enseignant ou qu'elle soit horizontale avec les élèves les enfants sont mal préparés à gérer les relations interpersonnelles surtout avec le jeu des échanges les tours de parole surtout avec du point de vue de la politesse linguistique ça a des problèmes et surtout dans la relation verticale où l'enfant voit le maître comme une autorité véritablement il a des problèmes pour gérer cette relation interpersonnelle là qui favorise n'est-ce pas son expression orale le jeu d'équilibre de la politesse linguistique fonctionne bien entre pairs c'est ce que la recherche a démontré qu'avec les élèves il est plus facile de voir faire preuve de politesse linguistique de la part des élèves que de la part des enseignants qui le plus souvent véritablement dans leur communication avec les élèves on sent qu'ils écrasent les élèves d'une manière ou d'une autre on y va voilà donc quelques éléments bibliographiques nous avons lu Amossi Ruth image de soi dans le discours Bouchard didactique de l'oral éducation communicative implicite Chomsky aspect of the theory of syntax Cambridge Goffman la mise en scène de la vie quotidienne Jacobson essai de linguistique générale Kerbrat Orecchioni l'énonciation de la subjectivité dans le langage donc voici présenté ma communication merci beaucoup ce que vous décrivez c'est pas propre au Sénégal et la question que je me pose est-ce qu'il n'est pas possible de faire analyser les interactions morales entre élèves à propos de situations d'apprentissage qui ont pour objet autre chose que le langage c'est à dire on les met en situation d'interagir dans un atelier en sciences par exemple on enregistre et après je réfléchis en parlant est-ce que c'est une piste que vous avez envisagée voilà c'est ça qui m'intéresse en fait ça m'intéresse beaucoup les résultats les résultats c'est un peu aux facteurs bloquants du développement de la compétence communicative mais que c'est un projet de recherche que nous avons une prochaine fois pour nous intéresser aux facteurs qui améliorent qui sont positifs dans le process de construction de la compétence communicative de la même manière aussi nous nous sommes proposés d'élargir la recherche dans les différentes disciplines parce qu'ici cette fois-ci on s'est simplement intéressé à la communication orale mais effectivement on se propose dans l'avenir proche de nous intéresser n'est-ce pas aux interactions entre élèves dans différentes situations d'interactions didactiques autres que la communication orale comme en sciences comme peut-être en histoire-géographie comme peut-être les enfants dans la cour de la récréation n'est-ce pas voire en français même en train de lancer des professeurs de collège en France sur analyser les interactions des élèves quand ils sont en situation de révision des textes écrits très bien donc l'objet de la discussion c'est du français oui mais l'objet d'études pour moi ce sont les interactions entre élèves oui exact exact quand même ça fait partie de notre de notre de nos projets futurs on va s'intéresser véritablement à ces questions là voilà voilà merci c'est très important oui de l'élève est-ce que vous avez pensé à voir quelles sont les caractéristiques de l'enseignant sa formation les caractéristiques sociaux économiques si l'enseignant est une femme un homme quel type de formation il a suivi etc donc est-ce que ces caractéristiques ont été contrôlés pour voir son impact sur les difficultés de communication c'est-ce que vous avez pensé au comment de l'enseignant pour didactiser les outils de l'analyse du discours et de la linguistique interactionniste pour développer la compétence communicative orale des enfants on ne s'est pas intéressé spécifiquement cette fois-ci aux aspects sociaux qui peuvent caractériser l'enseignant et qui peuvent avoir un impact sur la compétence communicative orale chez les enfants comme j'ai répondu à l'autre madame peut-être c'est intéressant pour s'y lancer dans le futur proche mais cette fois-ci vraiment on a fait des vidéos et nous notre objectif c'était d'analyser ce qu'on a vu de faire parler les verbatimes là et de voir comment est-ce que les enseignants prennent didactisent les outils de l'analyse du discours qui sont incontournables dans le développement de la communication orale actuellement c'est à cet aspect spécifiquement que nous 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 je vais vous laisser la parole et vous présenter puisque moi je ne vais pas vous moi je suis Elie-Michel Kedjo du bureau régional d'UNESCO je suis en charge des thématiques d'enseignement supérieur je ne suis pas dans mon élément je ne suis pas dans mon élément ici mais bon je suis dans le secteur d'éducation donc je travaille sur les thématiques d'enseignement supérieur mon collègue qui devait faire la présentation n'est pas là donc je vais me je vais faire la présentation donc la communication est intitulée en jeu du processus enseignant enseignement apprentissage dans les pays du Sahel donc c'est des pays que couvre l'UNESCO et ici il ne s'agit pas d'une recherche mais c'est de partager rapidement un peu des données les réalités auxquelles nous sommes confrontés dans la mise en oeuvre ou bien dans l'appui pays dans le Sahel s'il vous plaît donc nous allons commencer par l'élément de présenter rapidement le contexte que vous connaissez au Sahel avec la situation de crise chronique et multidimensionnelle qui a eu des conséquences et qui connaît des conséquences des astuces du système éducatif dont avec des efforts considérables sont à faire pour améliorer la qualité des apprentissages des efforts sont à faire aussi pour améliorer la qualité des enseignements et nous avons quand même dans le cadre des activités que nous menons dans le Sahel recensé quelques enjeux majeurs par exemple la faible acquisition de certaines compétences fondamentales chez les élèves et les enseignants les classes de taille très élevée l'insuffisance d'enseignants formés pour répondre aux besoins du système éducatif dont nous avons aussi le manque en fait l'insuffisance des supports didactiques et pédagogiques donc il y a l'inadéquation des programmes de formation initiales des enseignants avec les programmes d'enseignement l'inadéquation aussi des curriculats avec le contexte les contextes nationaux on a ces réalités auxquelles nous sommes confrontés et des enjeux réels que nous avons recensés c'est pas exhaustif mais quand même c'est ce qu'on peut présenter ici s'il vous plaît dans le contexte aussi nous pourrons parler de la croissance démographique dans cette croissance démographique galopante qui nous on a énormément d'enfants qui vont basculer vers le chemin de l'école pourtant nous avons du mal à pouvoir absorber ce nombre parce que bon nombre d'enfants hors de l'école ont encore un arceil limité il y a un peu d'abandon élevé à la fin du primaire nous avons que seuls 44% d'enfants achèvent l'enseignement primaire 19% d'adolescents achevant les collèges là c'est pour le cas du Tchad nous avons 14% en 2021 nous avons environ 5 millions d'enfants dans le Sahel c'est-à-dire que les pays Niger, Burkina, Mauritanie, Mali et Tchad en âge d'être scolarisés au primaire qui sont encore non scolarisés 2,6 millions de filles donc là c'est l'institut statistique de l'UNESCO s'il vous plaît nous avons aussi des éléments de contexte liés la crise là c'est la crise de sécurité dans le Sahel que vous connaissez avec la fermeture des écoles c'est très difficile donc on a 3664 établissements scolaires fermés au 30 mars 2022 au Burkina Faso vous voyez on a 579 450 enfants voilà qui se retrouvent dans des situations difficiles pourquoi parce que les écoles sont fermées on a 890 établissements scolaires fermés au Niger là nous sommes en 2022 vous voyez avec près de 75 000 enfants qui se retrouvent qui sont affectés par cette situation nous avons 1958 établissements scolaires fermés au Mali là avec près de 587 400 enfants qui sont confrontés vraiment de 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 nous avons aussi la crise sanitaire avec la pandémie à COVID-19 qui a du moins de cas comme conséquence confirme aussi qu'on arrête momentanément les cours et la fermeture des écoles mais bon Dieu merci dans certains dans certains pays on a pu quand même trouver des réponses à la COVID en mettant sur pied des systèmes d'enseignement en ligne le téléenseignement en s'appuyant sur les outils tels que le TIC mais malheureusement aussi par rapport au TIC il y a que tous les enfants n'ont pas accès à internet il y a des localités où il n'y a pas d'électricité donc véritablement ça a affecté durant cette période la crise le système éducatif s'il vous plaît maintenant nous pourrons parler du financement de l'éducation bon en réalité ici nous constatons que dans les pays du Sahel les principaux bailleurs de fonds qui financent restent le gouvernement les ménages et puis quelques partenaires au développement donc le gouvernement contribue à un peu de 55% les ménages 30% et les partenaires au développement 15% ça s'est passé la Banque mondiale de 2021 mais on constate quand même même si les efforts sont faits réellement la part qui doit revenir à l'éducation a un peu baissé dans certains pays du Sahel si on prend le cas du Mali par exemple la part des dépenses consacrées à l'éducation dans l'ensemble des dépenses de l'État est passée de 4,4% entre 2012 et 2021 donc la situation politique donc donc quelques filles liées à l'amélioration du processus enseignement apprentissage dans les régions du Sahel nous en avons énuméré 6 s'il vous plaît donc nous avons ici la faible acquisition de certaines compétences fondamentales merci beaucoup donc nous avons donc on note que des efforts considérables sont à faire pour améliorer la qualité des apprentissages nous avons quelques ici seuls le 22% des élèves au Tchad et 30% au Nizé atteignent le seul minimum de compétences au Burkina Faso qui a 2 élèves sur 3 en début de scolarité primaire n'ayant pas un seul suffisant de compétences en langue au Burkina Faso au Tchad nous avons environ 3 élèves sur 4 en fin de scolarité de primaire n'ayant pas le seul suffisant de compétences en lecture au Niger et au Tchad en mathématiques donc c'est presque 9 élèves sur 10 au Tchad un peu plus de 3 3 sur 4 donc ça c'est les données du PASSEC 2019 aussi s'il vous plaît je le disais en introduction effectifs scolaires des enseignants quasiment doux c'est-à-dire qu'on le disait avec la nous avons d'infrastructures scolaires combinées aux sureffectifs généralisés dans les salles de classe importants sur le bien-être des élèves donc par exemple nous avons le ratio élève maître élève par Tchad 40 au Mali et au Niger et en Mauritanie nous avons 37 et au Burkina non pardon 40 au Mali et au Niger et en Mauritanie et nous avons 37,1 au Burkina Faso l'Institut des statistiques de l'UNESCO de 2022 nous avons aussi d'enseignants dû à divers acteurs et d'enseignants formés de l'instabilité politique et des situations sécuritaires qui prévalent toujours dans le Sahel il y a les conditions d'enseignants difficiles aggravées par un manque de qualification et de l'autorité des développements professionnels pour les enseignants dans les zones en conflit nous avons aussi le déploiement inéquitable des enseignants enseignants les moins qualifiés déployés et les moins expérimentés dans les régions où les meilleurs états sont donc les plus bons préfèrent rester dans les zones urbaines les plus bons préfèrent rester dans les zones urbaines tandis que les moins ce sont ceux-là qui sont affectés dans les régions où on a le plus besoin donc nous avons aussi des enseignants dans les zones donc on a voilà attention des enseignants dans ces zones à cause de manque d'incitation financière comme je le disais de mauvaise expansion de travail donc en réalité nous avons un besoin il y a un besoin de recruter qui est estimé à 16 millions d'enseignants supplémentaires en Afrique sub-saharienne pour atteindre les objectifs de développement des ODD et nous avons besoin de 5,4 millions de nouveaux enseignants nécessaires dans le primaire et 11 millions dans le secondaire pour pouvoir répondre aux besoins des populations croissantes d'âge scolaire dans les régions et limiter par la même occasion le nombre croissant d'élèves non scolarisés donc c'est le besoin est réel et voilà c'est ce qu'on trouve s'il vous plaît on peut y aller c'est vrai on va filer donc nous avons insuffisance de la formation des enseignants on en a parlé tout à l'heure donc il y a l'insuffisance des écoles de formation il y a déjà ça d'écoles de formation et inadéquation du contenu des programmes de formation initial avec les programmes d'enseignement on l'a dit le manque de suivi décès sortant des écoles de formation d'enseignement le profil d'entrée en formation initial du collège qui est du niveau collège faible qualification et faible acquisition des compétences nécessaires en didarctique pédagogie et linguistique dont français et langue nationale pour les pays d'expression francophone donc écart important entre le nombre d'enseignants formés et la population d'élèves dont ratio élèves formés on l'a de 89,09 par enseignants formés au Tchad 40 élèves par enseignants formés au Burkina Faso au Niger et en Mauritanie donc pour le Mali nous n'avons pas de données on note aussi que les enseignants les enseignants certains enseignants sont très peu formés à la pédagogie sensible aux gens pour les besoins d'apprentissage des filles et des garçons donc ça aussi on le constate dans le cadre de nos activités et de nos recherches alors il y a l'insuffisance du matériel didactique et pédagogique allons-y rapidement on va y avancer l'inadéquation des curriculaires et des programmes scolaires avec le contexte on l'a dit on a quelques pistes de réflexion pour améliorer on peut donner quelques pistes comme ça il faut déjà renforcer la vision holistique et les liens organiques de la formation des enseignants sur l'ensemble des secteurs d'éducation la formation améliorer le statut professionnel et social des enseignants pour attirer davantage des personnes dans la profession notamment en renforçant le dialogue social et la participation des enseignants à la prise de décisions relatives à l'éducation on peut donner ici repenser le système éducatif avec des orientations curriculaires pertinentes à travers la formation et la mise en oeuvre des politiques enseignantes développer des processus de qualification et d'accréditation plus flexibles qui permettent de multiples points d'entrée pour attirer les candidats supplémentaires dans la profession tout en mettant des normes de qualité donc pour les autres pistes de réflexion il y en a on va voilà peut-être partager pour rester dans le délai dedans les grandes lignes c'est intéressant voilà donc voilà reformer l'enseignement en mettant l'accent sur les programmes et les outils d'évaluation des élèves et des enseignants élargir l'arcès tout en mettant en oeuvre les actions transformatrices et l'amélioration du système systémique en mettant la formation des enseignants au coeur des politiques de développement mettre en place des stratégies pérennes d'enseignement à distance en faisant recours au TIC accroître durablement les dépenses de l'éducation en combinant plusieurs actions à la fois augmenter la participation dans les dépenses publiques totales alors aussi l'efficience des dépenses dans l'éducation et surtout améliorer la mobilisation des recettes intérieures et créer un plus grand espace budgétaire intégrer les langues nationales comme médium d'enseignement notamment au cours des premières années du primaire enfin pour les dernières pistes nous dirons pour les dernières pistes voilà adapter les curriculats les programmes scolaires et les ressources éducatives au contexte économique social et culturel des pays et faire en sorte que les élèves renforcent leur estime voilà estime de soi donc voilà un peu quelques pistes de en guise de conclusion nous dirons tout simplement j'y suis voilà si l'enseignant est considéré comme la clé de rue scolaire il va de soi que le processus enseignement-apprentissage passe par des questions relevant à des méthodes et des techniques didactiques qu'un enseignant professionnel les soucis et l'efficacité doit systématiquement maîtriser c'est qu'on peut être entre autres comment concevoir un cours et le dispenser comment planifier l'enseignement nous savons que ces questions sont généralement étudiées dans les écoles normales dans les universités et nous pour notre part l'UNESCO nous venons en appui dans le cadre d'appui technique à la mise en oeuvre de certaines activités on peut aussi faire des appuis financiers quand cela est nécessaire donc c'est toutes les activités que nous menons dans le Sahel qui nous permet d'avoir toutes ces données dont ces données reflètent un peu la réalité du système éducatif dans les pays que nous avons présentés je vous remercie je suis désolé on peut alimenter la recherche qui est déjà une recherche vous dites que pour moi c'est une recherche déjà parce que vous êtes parti sur le terrain mais qui peut en retour alimenter la recherche universelle et je voudrais dire un peu que le mal de cette zone là il est vrai c'était déjà les conflits et la Covid est venue s'ajouter à cela maintenant moi je pense qu'à partir de là nous devons réfléchir sur la possibilité de formation rapide et de formation professionnelle ça veut dire quoi qu'il est de miser sur un système classique de l'école primaire ou maternelle jusqu'au baccalauréat je pense qu'à part de la quatrième les institutions doivent réfléchir sur des formations professionnalisantes qui permettraient aux jeunes rapidement de ne pas décocher et d'avoir une qualification ça c'est un fait le deuxième fait c'est que vous avez dit 9 sur 10 je pense au Niger n'ont pas de compétences de lecture mais il s'agit certainement d'une étude en français parce que c'est dans la zone il y a l'arabe aussi et de ce côté là comme je le dis on ne le dit pas mais par exemple au Sénégal il n'y a pas une étude mais les gens doutent sur le nombre plus élevé d'accord de lisant en arabe que de lisant en français et ça c'est également des questions qu'on ne peut encore poser mais juste la dernière question que je voudrais vous poser c'est vrai que vu comme ça c'est très sombre en fait oui mais est-ce que vous avez une lueur que vous pouvez partager avec nous pour que le tableau ne soit pas aussi sombre merci je vais commencer par la dernière question est-ce qu'il y a une lueur d'espoir bien sûr qu'il y a une lueur d'espoir et c'est pour cela que nous travaillons c'est un peu notre mandat appuyer effectivement les états pour trouver des voies et moyens pour régler ce genre de problèmes le bureau international de l'éducation le BIE de l'UNESCO qui est un bureau d'UNESCO travaille actuellement sur des curriculats pour des situations d'urgence par exemple comment est-ce qu'on pourrait condenser les curriculats pour permettre face à des situations de crise comme la COVID comme les conflits que nous rencontrons former continuer à former les enfants rapidement sans que cela ne déteigne sur la qualité de l'enseignement et des apprentissages c'est un chantier et je pense que Mme Fay peut le confirmer puisqu'elle est au courant de ce qui se fait au niveau du BIE voilà il y a cela il y a aussi que nous travaillons sur les aspects de la TIVET l'EFTP dans l'EFTP vraiment c'est l'EFTP TIVET comme on appelle enseignement formation professionnel technique je le sais bien le dit des TIVET voilà c'est un chantier sur lequel nous travaillons pour permettre aux enfants d'aller vers des formations professionnalisantes comme on dit c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'enjeu n'est pas à ce niveau ça existe c'est de convaincre et de faire comprendre aux enfants que ce n'est pas pour les rater parce qu'on a longtemps présenté que c'est les enfants qui n'étaient pas bien dans le système d'enseignement général qui devaient s'orienter vers l'EFTP vers la formation professionnelle technique donc c'est comment changer ce mindset là c'est ce travail que nous faisons actuellement au niveau comment on va sensibiliser, changer les choses pour que l'enfant opte dès le début pour une formation professionnalisante et que celui qui voudrait faire une formation plus générale opte pour une formation plus générale je ne sais pas si c'est dans ce sens que vous posez excusez-moi mon gratrice mais c'est juste pour bien rater que dans ces zones je pense que le problème ce n'est pas l'école mais c'est le rapport à l'école oui effectivement c'est tout à fait Je suis d'accord avec vous parce que nous travaillons, nous avons un grand programme alpha, l'alphabétisation des langues nationales, ça donne de plus en plus, vous avez vu dans les recommandations, on a proposé dès la première année d'études en langue nationale pour permettre aux enfants de se réapproprier, d'aimer, de comprendre que voilà. On peut commencer par la langue de socialisation et après adopter la langue officielle comme on a l'habitude de le dire, quoique les langues nationales soient des langues aussi officielles. Donc on travaille là-dessus sur le programme, sur un grand programme que nous appelons le programme alpha. Donc ce ne sont pas des choses qui sont occultées, effectivement. Plus ce sont des besoins exprimés par des états, donc on est en droit, on a l'obligation de trouver, de mobiliser les experts pour pouvoir trouver des solutions à ces demandes-là. Excusez-moi pour l'avoir cassé. Oui, il y avait quelqu'un d'autre. Oui, madame Faye. De ces causes, dont l'attrition des enseignants. Et en termes de solutions, vous avez parlé de l'attraction dans la profession. Et je pense que le principal problème, c'est plutôt le maintien. Tant plus qu'en moyenne dans le monde, il y a un taux d'attrition qui tourne autour de 5 à 20% des enseignants et avant les 5 premières années dans la profession. Donc je pense qu'il faut voir comment maintenir ces enseignants. Parce que l'attrition a un double effet sur l'enseignement apprentissage. Dans la mesure où non seulement des taux d'attrition très élevés font que le recrutement de nouveaux enseignants va servir à remplacer les enseignants existants. Donc pas à augmenter le stock d'enseignants. Je pense que la meilleure façon d'avoir un nombre suffisant d'enseignants, c'est de travailler sur le maintien des enseignants au niveau de l'école. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux là-dessus, non seulement en termes de coûts. Donc déjà les pays du soleil ont des difficultés à financer. Si on finance des nouveaux enseignants, au bout de 5 ans ils quittent, on est obligé de recruter d'autres, les former et c'est un coût. Deuxièmement, il y a un problème, il y a un effet sur l'apprentissage même des élèves. Dans la mesure où au sein de l'école, il y a un problème d'instabilité dans le personnel enseignant. Et ça, ça peut impacter sur l'apprentissage des élèves. Un autre aspect aussi, un troisième aspect, c'est le fait que l'attribution des enseignants peut causer le manque d'équité dans la répartition des enseignants de qualité. Donc je pense qu'il faut veiller à ce problème de maintien des enseignants dans la profession. Je pense que ça va être une solution à plusieurs effets. Bonjour tout le monde. En fait, je vous avertis déjà, ce sera une présentation purement linguistique, puisque je suis un linguiste. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce qu'un linguiste fait ici dans un colloque de sciences de l'éducation ? La réponse est que, en même temps aussi, je suis enseignant dans un lycée. Étant enseignant au service de l'éducation, donc tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne l'enseignement, devrait m'intéresser. Et depuis hier, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, je me suis renseigné. Et ce que j'ai appris à travers vos communications, à travers ce partage-là, me permettra, une fois dans les classes, de changer de méthode ou d'améliorer mes méthodes d'enseignement et apprentissage. Lorsque j'ai envoyé ça, on m'a dit que ce n'est pas grammaire, mais c'est un colloque en sciences de l'éducation. Il faudra que je fasse le maximum pour adapter ma présentation dans ce domaine-là. Voilà. Allez-y. Bon, revenez en arrière. Excusez-moi. C'est l'enseignement des formes en 1. Comme vous le savez, les formes en 1, c'est le parcip présent, c'est le parcip adjetival et le gérondif. Naturellement, dans nos enseignements et apprentissages, que ce soit à l'école primaire, que ce soit également dans les collèges et les lycées, nous enseignons les formes en 1. Ce que nous appelons, formes en 1, c'est quoi ? C'est ce volet triptyque, c'est-à-dire le parcip présent, on l'enseigne dans les classes, que ce soit au niveau primaire, que ce soit également au moyen secondaire, le parcip présent, le gérondif, etc. Allez-y. Donc ici, il s'agit de parler de la confusion des formes en 1, la problématique. Il y a une confusion à l'oral, mais aussi à l'écrit, que ce soit au niveau des élèves, même souvent au niveau des enseignants, à l'écrit, on a un problème qu'on rencontre, c'est-à-dire les difficultés liées à l'enseignement des formes en 1, à particulier le parcip présent, le parcip adjetival et le gérondif. On rencontre souvent des difficultés pour enseigner les formes en 1. Donc l'objectif, c'est de démontrer comment l'apprentissage des formes en 1 est en lien avec les apprentissages scolaires, ensuite indiquer l'apport en compétences liées à l'enseignement des formes en 1. Ensuite, il faudra montrer que, je l'ai dit tout à l'heure, la confusion entre parcip présent et un peu la confusion entre gérondif et parcip présent, et les difficultés aussi que nous rencontrons sur le plan morphologique. On ne voit pas le qui, là, la barre. Non, il y a le titre, là, en haut. On va enlever la présentation par en soi. Ça, c'est la première page. Non, il y a un titre en haut, là. Voilà. Il n'y a pas ? Ah oui, ça n'apparaît pas, ça y est là. Allez, mais pas au point. Oui, il ne faut pas faire au mode. Sinon, il faut passer en main d'armoire. Voilà, voilà. Sinon, je vais... Oui, descendez, on a fait la problématique. Objectif, ah ah. Mais quel est-ci comme ça ? Hypothèse, oui. Descendez. C'est mieux comme ça. Voilà. Maintenant, la confusion au niveau morphologique. Au niveau morphologique, on a tendance à confondre le parcip présent et le parcip adjetival, ce qu'on appelle souvent adjetif verbal. Par exemple, avec ces exemples, quand on dit aux élèves ou aux apprenants, les jours précédents, son mariage, ont été fébriles. L'autre exemple, les jours précédents ont été ensoleillés. Vous voyez, il y a précédent, précédent. Donc, au niveau de l'oral, à l'écoute, ce sont des homonymes homophones. Donc, l'enfant peut hésiter entre précédent et précédent. Donc, ici, on dit que le parcip présent est le plus souvent suivi d'un complément. Il est alors aisé de poser la question, dire précédent quoi ? Donc, ça veut dire que le parcip présent est toujours suivi d'un complément. Ce soit un complément d'objet, etc. Un complément. Et là, comment savoir que c'est un adjectif ? On peut remplacer la forme en un par un autre adjectif. On peut dire ici les jours fériés. Ou bien remplacer le nom masculin par un nom féminin. Allez-y. Toujours au niveau de la confusion morphologique, il y a de rares exceptions près. Confusion entre par-ci présent et gérondif. Exemple, je l'ai vu faisant la cuisine. Et là, on a le vieillard va en déclinant. Mais dans ce contexte, ici, le gérondif n'a pas de en. Il n'y a pas de en. Pourquoi ? Parce qu'on a la forme aller plus par-ci présent. Et là, on est souvent dans des cas où on revient un peu en arrière. C'est-à-dire que c'est l'ancien français qui avait tendance à utiliser des expressions pour employer le gérondif. Parce qu'à l'époque, le gérondif n'était pas précédé de la préposition en. Ou bien la préposition en n'était pas aussi importante pour mettre en valeur le gérondif. On utilisait la forme périphrase verbale. Comme ici, va en déclinant. Et on a cette survivance en français moderne. Confusion toujours sur le plan morphologique. Par-ci présent, par-ci adjectival au niveau de la morphologie. Certains verbes, comme les verbes qui se terminent par K, Q, I, E, R, ont le par-ci présent. Ils gardent le U dans le par-ci présent. Mais au niveau de l'adjectif verbal, on voit que ça change au niveau morphologique. On a un C à la place du Q, I, E, R. D'autres verbes, comme les verbes en gué, par-ci présent, ils gardent le suffixe. Et on ajoute A-N-T. Et là, ils vont perdre le U. Maintenant, au niveau sémantique. Au niveau sémantique aussi, le par-ci présent peut être confondu à un gérondif. Parce que l'action du par-ci présent, c'est une action qui est simultanée, une action de simultanéité qu'on retrouve dans le par-ci présent par rapport à l'action marquée par le verbe qui l'accompagne. Et le gérondif aussi peut marquer une simultanéité. Maintenant, l'apport en compétences. Qu'est-ce que les formes apportent en compétences à l'élève ? Donc, l'apport en compétences, on a les compétences linguistiques. Donc, ça permettra tout à l'heure, le doyen Nian, parler de didactique, de la pratique des langues au niveau du sixième pour la communication. Là, c'est un apport en compétences qui permet déjà au niveau, si on prend la taxonomie de Bloom, donc là-bas déjà, ça permettra à l'élève de classer et de pouvoir employer les modes correctement. Parce que c'est ça l'objectif visé dans l'enseignement et apprentissage dans les formes au niveau grammaire. Donc, il y a également, ça permettra à l'élève d'analyser une phrase complexe. Lorsque nous étudions dans nos enseignements et apprentissages, les phrases complexes. Arrivés à là, on étudie, on enseigne à l'élève ou à l'apprenant le participe présent. Mais en dehors de ça, lorsqu'on fait l'analyse des phrases complexes, on voit ce qu'on appelle, comment encore, l'analyse grammaticale, l'analyse logique. Là, c'est au niveau de l'analyse logique. Mais aussi, ça permettra à l'élève de déterminer la classe des mots, de différencier également les différents types de propositions. Voilà, c'était, je voulais parler de la subordonnée parcipiale. Voilà, il y a la subordonnée parcipiale qui permet à l'élève de pouvoir différencier la subordonnée parcipiale qui a un participe présent ou bien un participe passé, naturellement. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le participe présent. Mais aussi au niveau de l'orthographe. Ça permettra à l'élève de renforcer son orthographe. On a vu tout à l'heure les verbes en guet, etc. Maintenant, on a essayé et on a tenté, voilà, pour nous, apprentis, chercheurs, des pistes de solutions pour aider l'enseignant. Voilà, la forme en an se résume à trois estétudes. C'est-à-dire que l'estétude verbale, si la forme en an a un estétude verbale, il n'y a pas d'accord. Maintenant, si ça a un estétude adjetival, là-bas, l'accord est obligatoire. Maintenant, au niveau de l'estétude adverbiale, il n'y a pas d'accord. L'estétude adverbiale, on sous-entend ici le gérondif. Maintenant, au niveau du sens également, le gérondif porte sur le procès du verbe, mais aussi le parti présent porte sur l'actant du verbe. Le parti présent, l'action est passagère, or que l'adjetif verbal, c'est une qualité inhérente à l'adjetif. Voilà, je vous remercie. J'espère que je suis dans les temps. J'ai juste un cadeau à vous faire. Voilà, j'ai aidé une élève de troisième en France, hexagonale, qui ne comprenait rien aux modes. Elle m'a dit, regarde la liste des modes, gérondif, qu'est-ce que c'est ? Puis de toute façon, la prof, elle a dit qu'elle n'aimait pas le gérondif. Et là, vous arrivez avec votre grand sourire en disant, c'est oui, c'est simple. Donc, ce que vous avez dit, c'est ce que j'ai dit à l'élève de troisième. Il y a beaucoup à faire pour réhabiliter le gérondif, qui est passé sous silence dans les manuels de conjugaison, parce que c'est la même forme que le participe présent. Donc, il y a... C'est-vous faire le cadeau de la remarque ? Merci. Je pense que quand le 1 s'efface, on l'appelle effacement. En fait, grammaticalement, le concept, c'est effacement. C'est un effacement. Et du coup, forcément, ça pose, bien sûr, une confusion entre... Mais quand l'élève dit qu'également, c'est un participe présent, je pense qu'également, il n'est pas dans l'erreur, je ne sais pas. Alors, quand l'effacement du 1 se réalise au niveau du gérondif, l'élève, il faut bien dire, c'est un effacement. Je pense que c'est un effacement, mais l'effacement fait du gérondif un participe présent. Vous pouvez encore créer de ce côté-là. Voilà. Je suis Adrienne Modeste-Mendy. Je suis doctorant à l'Université de Lisbonne. Et au Sénégal, je suis professeur de portugais au lycée d'Ignabo de Jigenshaw, pour ceux qui connaissent la région, c'est un peu dans le sud. Voilà, j'ai le plaisir donc de vous partager un peu sur la production écrite, l'apprentissage du portugais comme langue étrangère, PLE, dans les collèges et lycées du Sénégal. Alors, pour vous entretenir sur ce thème, j'ai pensé à articuler ma communication autour de trois actes, parmi lesquels le premier point portera sur l'enseignement-apprentissage du portugais au Sénégal, qui a deux sous-thèmes, qui sont le contexte historique de l'enseignement du portugais au Sénégal, et le deuxième sous-thème est les professeurs de portugais au Sénégal. Le second point, ou le second axe, prend en charge la production écrite d'enseignement-apprentissage du portugais au Sénégal. Cet axe aussi comprend deux sous-points, j'allais dire. Le premier sous-point, c'est que dit le programme de portugais au sujet de la production écrite ? Le second point, c'est quels types de textes sont enseignés aux élèves ? Et le troisième point, c'est quelles méthodologies, au Sénégal ou au pluriel, et ou sont adoptées pour l'enseignement de la production écrite ? Donc, une petite réflexion sur ce qui se préconise actuellement et sur ce qui se fait. Et pour le troisième axe, qui abordera la question de l'évaluation de la production écrite en portugais lors des examens au Sénégal. Et ici, nous avons aussi deux sous-points, qui sont les critères d'évaluation et qui évaluent. Voilà donc, en grosso modo, les différents axes sur lesquels j'aimerais partager avec vous. Alors, le portugais, rapidement, est introduit dans le système éducatif du Sénégal, aussitôt après les indépendances vers les années 1960, par un Bissau guinéen d'origine qui s'appelle professeur Benjamin Pintouboul, qui, selon mes recherches, était un ami de monsieur le premier président du Sénégal indépendant, monsieur Léopold Sédar Senghor. Alors, ce monsieur, Benjamin Pintouboul, a introduit le portugais, donc, à partir du lycée Blaise, comme on s'appelle, Galandou Diouf. Alors, de là-bas, le portugais s'est élargi jusqu'à l'université vers les années 1975, 72-75. Et aujourd'hui, le portugais est enseigné pratiquement dans toutes les 14 régions du Sénégal. Alors, pour ce qui concerne l'enseignement-apprentissage du portugais, le contexte, c'est ce que je viens de faire, rapidement. Et pour le portugais, je dois dire qu'il y a trois catégories. Il y a ce qu'on appelle des professeurs de l'enseignement au collège, des professeurs de l'enseignement moins et des professeurs de l'enseignement secondaire. Les professeurs de l'enseignement du collège sont ceux-là qui sont les étudiants titulaires du baccalauréat sénégalais et qui font le concours, soit le baccalauréat plus 1 ou plus 2, et font le concours pour entrer à l'école normale, là où nous sommes, la FACEF. Alors, ils vont subir une formation de deux ans, théorie pratique. Alors, à la fin des deux ans, ils seront, après l'examen final, s'ils sont admis définitivement, ils sont affectés dans les différents lycées et collèges du Sénégal. Et ces enseignants vont enseigner deux matières, ce sont des bivalents. Ils vont enseigner et le portugais et le français, c'est une obligation. Alors, pour le deuxième niveau, ce sont des étudiants qui ont eu leur licence complète. Ils viennent faire le concours niveau licence ici à l'école normale. S'ils réussissent, ils font une formation d'un an qui est alternée entre la théorie et la pratique. Au bout de ces un an, après l'examen final, ils sont affectés soit dans les collèges, soit dans les lycées, selon les besoins. Et enfin, le troisième niveau, ce sont les étudiants qui ont eu leur maîtrise ou leur master complet. Alors, ils font le concours, s'ils sont admis, ils restent à l'école normale pendant deux ans. Et quand ils finissent leur formation, ils sont affectés soit dans les lycées, soit dans les collèges. Mais la priorité, pour eux, c'est le lycée. Mais si les besoins ne se font pas sentir au lycée, ils sont amenés au collège. Alors, voilà donc ces trois profils de professeurs qui enseignent le portugais dans les collèges et lycées du Sénégal. Alors, pour la production écrite dans l'enseignement-apprentissage du portugais au Sénégal, que dit le programme de portugais au sujet de la production écrite ? Je vous dis d'ores et déjà que le programme de portugais, en le parcourant, c'est un document qui englobe les cinq niveaux. Parce que le portugais au Sénégal est enseigné à partir de la classe de quatrième, pour certains, dans les collèges qui ont le portugais. Parce que ce ne sont pas tous les collèges qui ont le portugais. Alors, si l'élève ne fait pas portugais en classe de quatrième et troisième, il a la possibilité, après le BFM, s'il est orienté dans un lycée où on enseigne portugais, il a la possibilité de faire portugais. Et là, on les appelle les grands cours. Alors, maintenant, ceux qui ont déjà fait le portugais, donc au collège, on a deux ans, quatrième, troisième. Au lycée, nous avons trois ans. Ce qui fait que nous avons cinq niveaux. Alors, après ces trois ans, le portugais est présent dans tous les examens. C'est-à-dire, le BFM pour les élèves de troisième, le baccalauréat pour les élèves de la classe de terminale et le concours national pour les élèves de première. Les meilleurs, ceux qui ont au minimum 15 de moyenne en portugais. Voilà donc. Mais malheureusement, le programme de portugais, comme je l'ai dit, c'est un document constitué de trois parties. Une partie est réservée pour le premier cycle. Le premier cycle comprend la classe de quatrième, la classe de troisième et la classe de seconde, grand comme à 100. Maintenant, pour le niveau avancé, il concerne la classe de première et la classe de terminale. Mais quand vous parcourez ce document, vous ne verrez nulle part. On parle, bien sûr, de production écrite, mais vous ne verrez nulle part là où on dit, pour enseigner, voilà ce que le prof doit enseigner à l'élève. Par exemple, un texte narratif, produire une lettre, produire une invitation. Vous ne verrez nulle part cela. Donc, la production écrite en tant que telle, je dirais, selon mes recherches, qu'elle n'occupe pas une place importante qu'elle devrait équiper dans le programme actuel du Sénégal. Alors, comme je l'ai dit, quel type de texte sont enseignés aux élèves ? Comme je l'ai déjà dit, en réalité, c'est le professeur, selon son expérience, selon les échanges dans les cellules pédagogiques, qui va ici, et selon ce qu'il a appris en français, comme le Sénégal a comme langue officielle le français, et tout se fait pratiquement en français. Alors, tout ce que le professeur a emmagasiné avec ses professeurs de français, ou ses instituteurs à l'élémentaire, il essaie d'adapter ça en contexte de langue portugais, langue étrangère au Sénégal. Ce qui fait que ce professeur peut enseigner telle chose à son élève, comment produire un texte narratif, l'autre va enseigner comment produire une lettre d'invitation, et il n'y aura pas d'harmonie parmi ses professeurs, parce que le programme ne prend pas cela en considération. Alors, selon les stratégies, comme je l'ai dit, chacun va utiliser ce qu'il a comme expérience, donc partant de là, il va appliquer ses stratégies à lui. Alors, le portugais en trois, le portugais dans l'évaluation du portugais, de la production écrite en portugais lors des examens, qui sont le BFM et le BAC. Comme je l'ai dit, le portugais est présent dans ces deux examens. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici ? L'épreuve de portugais, comme l'épreuve des autres langues, qui sont l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le russe et l'italien, est composée de trois parties. Vous avez une partie pour la compréhension, vous avez une partie pour la grammaire, et une partie pour l'expression écrite. Et vous avez toujours deux thèmes. On propose deux thèmes aux élèves. Alors, c'est aux élèves de choisir l'un des deux thèmes et de composer un texte de maximum 200-250 mots. Mais on ne dit pas ce que l'élève doit faire. On ne parle pas d'introduction. Dès l'instant que l'élève n'a pas été préparé pour cela, alors il vient, il est en face d'une situation, peut-être qu'il ne maîtrise pas trop. Et cela peut avoir des conséquences. Et pour les critères de l'évaluation, alors, pour l'expression écrite, quand vous avez le document de la correction, vous verrez tous les autres points, compréhension, grammaire, mais pour l'expression écrite, on dira toujours, c'est laisser à l'appréciation du correcteur. Ce qui suppose que les élèves n'auront pas le même traitement. Ce que moi, professeur de portugais, je vais corriger, chercher à corriger, mon collègue portugais pourrait ne pas tolérer cela. Donc, ce qui porte un préjudice pour l'élève. Alors, en grosso modo, pour finir, on peut retenir que le portugais étant bien assis au Sénégal, mais malheureusement, le programme présente beaucoup de failles qu'il faudra essayer de corriger dans le futur, si on veut aider vraiment les élèves afin qu'ils puissent avoir de bons résultats. Merci. Merci. Et qui nous a attribué cette recherche et également qui a pris en charge tous les déplacements et tous les séjours. Vraiment un grand merci et qui est représenté ici et dans la salle. Alors, cet thème fait d'abord l'objet d'un appel et approjé par le laboratoire intercline de l'Université Nobel. Ce projet, il a été obtenu par 27 membres du Labo et il a été clos en mars 2022, en mars 2022. L'obligation de partager les résultats à des conférences, à des symposiums, d'où l'obligation pour nous de chercher par tous les moyens et une possibilité internationale pour pouvoir... Donc, je comprends que ça veut dire que le problème n'est pas au niveau du... C'est toujours mobile dans la classe, bien que, bon, on aime toujours bouger. Alors, après ce mot de remerciement, c'est juste dire qu'il y aura un mot introductif, ensuite la problématique, la méthodologie, les résultats, les discussions et les quelques suggestions. Et voici un peu le thème sur lequel nous avons travaillé. Les freins et les leviers de la transition école-collège contribuée à la résolution d'une éducation de base obligatoire au Burkina Faso. Tout est parti de la conférence internationale à Juncien en 90 où des instructions, j'allais dire, entre griffes ont été données pour pouvoir revoir un peu le système éducatif dans le monde entier. Parce que nous étions tous confrontés à la même problématique. Si bien qu'au niveau du Burkina, il y a eu des engagements politiques qui ont été pris, et notamment des réformes. Et ensuite, les états généraux et la loi d'orientation de 2016 qui a été révisitée en 2017 à l'issue de laquelle tous les enfants au Burkina Bé de 0 à 16 ans ont l'obligation d'aller à l'école et ensuite ne doivent rien payer, la gratuité. Voici les deux grandes décisions qui ont été prises. Et au niveau du laboratoire, c'est d'étudier cette obligation scolaire pour voir si à la fin de la formation de ces 16 ans, il y a des résultats probants. Et nous savons qu'au niveau de tous les systèmes, le système est divisé et subdivisé en pré-scolaire, en primaire, post-primaire, secondaire et supérieure. Et ce qui nous a le plus intéressés c'est la transition entre la fin du primaire et le secondaire à savoir la classe du CM2 et la classe du sixième où les élèves ont beaucoup de difficultés et prouvent beaucoup de difficultés raison pour laquelle nous sommes intéressés à ces deux niveaux. Ce que nous avons remarqué et que nous avons posé comme diagnostic est que le passage au niveau du primaire se fait très difficilement pour beaucoup de raisons. Soit au niveau pédagogique, il y a le programme de formation, il y a le changement même de famille pour ceux qui vont quitter le village pour aller au collège ou au lycée. Et lorsque le thalassement n'est pas à côté du village, ça pose aussi un problème de tuteur et etc. Nous avons aussi remarqué que le taux d'admission au niveau du primaire est de 130 et au niveau national c'est 58%. Et il y a eu également des taux d'abandon. Alors comme méthodologie, il s'agit d'interroger les élèves autour de 100 élèves du primaire sans du secondaire, les parents d'élèves dans 6 directions régionales sur 13 directions régionales que comptent le pays. Et les 10 disciplines que nous avons retenues, ce sont les mathématiques et le français qui ont des forts taux de 5 et coefficient 5 dans ces deux disciplines et qui jouent énormément sur les moyens des élèves et qui semblent aussi être les matières difficiles. Alors, le résultat auquel nous sommes parvenus est que au niveau du français et du calcul, nous remarquons que au niveau du sexe masculin, le français est beaucoup apprécié autour de 48%, 48,5%. Et pour 46%, il est un peu passable et 53%, le taux est et les élèves trouvent que le français est faible. Au niveau du calcul, c'est encore pire parce que les élèves, surtout les filles, ont des nombres de difficultés au niveau du calcul. Nous avons demandé l'avis des chefs des talismans par rapport au redoublement. Ils savaient que le taux du redoublement est autour de le plus fort est autour de 19, 16%. à savoir que le taux du redoublement est un peu le taux du redoublement est beaucoup plus élevé. Ce qui veut dire que le taux de passage n'est pas du tout très satisfaisant. Et nous avons également demandé ce que je n'ai pas mentionné, le taux d'abandon au niveau des chefs d'établissement qui également tournent autour de 20% entre le CM2 et la 6ème. C'est surtout dans les établissements concentrés dans les villages où les enfants n'arrivent pas à aller au collège ou encore ils abandonnent pour de nombre de difficultés qui vont dans les mines et et nous avons ensuite passé en revue les discussions et une triangulation entre les aspects théoriques et les aspects de terrain. Ils savaient effectivement que l'hypothèse qui a été posée selon laquelle les élèves rencontrent des difficultés pour passer de la classe de CM2 de CM2 en classe de 6ème est confirmée à savoir que les difficultés des élèves commencent avec l'heure entrée en 6ème donc il y a un changement de paradigme il y a un changement de comportement si bien que cela joue sur les niveaux et les rendements des élèves il y a également un problème de congruence et contenu des programmes et les curriculants entre les primaires et le CM2 et certains aussi nous ont avoué qu'au primaire ils avaient affaire à un seul enseignant et dès le collège ils se rendent compte que dans la journée il y a au moins 2 ou 3 enseignants ou 4 même qui défilent et la semaine dans la semaine ce qu'il est surtout au premier et autre de des contenus des programmes du français au primaire et des mathématiques par rapport à la sixième les pratiques pédagogiques aussi ne sont pas les mêmes il y en a et cela a été confirmé par les théories telles que de Kessel et du FACE également posent aussi des problèmes nous avons à la fin proposé de notre ministère et ce sont les attentes même du projet à prendre pour que les politiques éducatives puissent s'approprier les résultats auxquels nous sommes parvenus pouvoir réinjecter et prendre des décisions et c'est à ce moment que nous avons des mandats c'est que au niveau politique on nous aide à ce que les pratiques d'enseignement entre les primaires et les collèges soient plus ou moins harmonisées et qu'il n'y ait pas trop de de différences trop de fossés entre les entre ces deux niveaux et tout comme la formation académique et professionnelle des enseignants eux-mêmes souvent ont avoué qu'ils ne sont pas suffisamment et accompagnés et ces derniers temps le niveau de recrutement des anciens des primaires a été rélevé jusqu'à baccalauréat du BEP de même les bibliothèques scolaires j'avoue que pour celui qui dans cet établissement secondaire au Burkina Faso en dehors de la ville de Ouadou même Ouadou les bibliothèques là ce sont des poulaillers celui-ci ça ne ressemble pas à des bibliothèques il n'y a rien dedans c'est plutôt des magasins donc ça n'encourage pas les élèves à les fréquenter et l'engagement des parents d'inscrire son enfant à l'école il faut le suivre et à la maison et également et à l'école pour que les accueillent très bien il y a le problème aussi de rémédiation pour améliorer les passages automatiques en insurant un seul ça veut dire quoi que il n'y a pas de on doit passer de façon automatique sans évaluation sans être exclu est-ce qu'on veut vraiment de la qualité nous avons posé la question il y a eu beaucoup de travaux de recherche de mémoire de fin de formation qui a pris en cause cela et même les anciens ont refusé mais la recherche montre qu'il faut réviser cela parce que soit on veut de la qualité ou on ne veut pas et c'est nous encore qui créons ou qui mettons encore le niveau des élèves des enseignants et ensuite les modes d'évaluation sont aussi tant au niveau du primaire que du secondaire et le pilotage pour l'harmonisation des niveaux et etc et en somme nous dirons que à la suite de la conférence internationale à Zonci en 1990 le Burkina Faso a joué par sa partition à l'insert des autres pays bien sûr en votant des lois pour pouvoir éviter les perditions mais il reste encore beaucoup à faire notamment des stratégies à développer et des décisions fortes à prendre pour pouvoir améliorer la qualité il ne s'agit pas d'avoir la quantité de tous les élèves qui doivent aller tous les enfants du Burkina doivent aller à l'école mais il faut mettre aussi les moyens pour que les résultats scolaires soient vraiment probants et c'est cette note que je vous remercie pour votre attention et félicitations pour l'informatique vous êtes partie de l'engagement politique du Burkina mais aussi les réformes qui ont été mises en oeuvre pour améliorer en vue d'une obligation scolaire au Burkina voilà donc la deuxième partie c'est que vous avez un peu parlé de votre méthodologie et votre échantillon vous avez choisi des élèves du primaire et du collège vous avez aussi consulté les parents et vous avez ciblé les disciplines à forte à forte discussion et vous avez parlé un peu de la discontinuité pédagogique mais je voulais aussi la discontinuité de l'offre d'autant plus qu'au niveau de la transition de la transition c'est lié au fait que dans cette zone vous pouvez disposer des écoles primaires la disponibilité des collègues d'apprentissage donc le dernier point c'était les subventions et vous avez passé des pratiques d'enseignement au mode d'évaluation mais aussi et vous avez le côté de la droite donc l'engagement des de la francophonie avec l'appui de l'agence universitaire de la francophonie à travers ce qu'on appelle l'obligation scolaire de la transition école à la courte on connaît les difficultés vous les avez pointés vous les connaissez mieux que moi on est d'accord vraiment ma question tournerait professeur après avoir mis après avoir discuté après avoir diagnostiqué toutes les difficultés qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour améliorer ce système comment faire maintenant pour résoudre toutes ces difficultés à propos des pistes avez-vous autour de ça dégagé des perspectives qui peuvent amener quelques solutions peut-être pas toutes les solutions d'ailleurs mais j'imagine peut-être qu'il y a quelques solutions et qu'en est-il de la formation des enseignants au Burkina que je ne connais pas vous nous en parlez un peu apprendre à se voler d'accompagnement des perspectives une fois que vous avez fait ce travail qui puisse résoudre toutes ces difficultés évoquées dans le système éducatif merci change très fructueux que nous avons eu avant et bien sûr ces colloques et cette avant peut-être de je voulais l'observation de la modératrice et le concept école-collège vient du programme apprendre et que nous ne devrions pas changer et c'est dans la religion des maîtres quand on dit ils tiennent à cela et maintenant quand on parle de collège c'est le second cycle et après c'est toute cette raison l'offre il s'agit bel et bien de l'école primaire et que le collège ce n'est pas le collège d'enseignement général c'est le collège c'est le second cycle après et le premier et le second cycle après le 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 et l'offre je suis totalement d'accord avec vous qu'il y a question d'une disponibilité de collège et surtout et dans les villages raison pour la et d'aller le collège aujourd'hui personne ne veut accepter une fille dans cette ville là comment pour l'accueillir parce qu'il y a eu trop trop de problèmes de famille donc voici un cas en termes des perspectives des solutions nous en tant que laboratoire de recherche et en tant qu'institution aussi de formation des encadreurs des élèves professeurs c'est toujours de rappeler et politique ce que nous avons eu comme résultat la mise en oeuvre nous ne pouvons pas la mettre en oeuvre sans une décision de l'état si bien que nous reversons au ministère le résultat de nos travaux à savoir que nous les avons associés à mes enquêtes tout au long tout au début du projet tout au long et à la restitution aussi nous avons conviés et nous mettons à la disposition les documents finalisés version numérique et version physique pour qu'ils puissent trier certaines solutions et nous sommes allés jusqu'à proposer des thèmes annuels de la conférence des encadrés pédagogiques ou des enseignants où nous venons et tout cela pour nous et la question de l'accompagnement du projet Apprendre je pense que le projet Apprendre c'est de nous aider à diagnostiquer et faire des propositions et faire des décisions chaque année on a du soutien de l'appareil 50, 200, 300 les enseignants qui sont sur le terrain d'abord de formation des enseignants des maîtres qui a connu de l'accueil de l'accueil de l'accueil Je vous demande une question par rapport à l'impact de l'ajustement structurel des années 90 dans l'éducation, tout en sachant qu'on a eu le système de volontariat ici au Sénégal, je ne sais pas si au Burkina ça a été pareil, et automatiquement le niveau de l'enseignement primaire est tombé vraiment à l'eau. Donc qu'en est-il de l'impact des ajustements structurels dans l'éducation au Burkina Faso ? Et au-delà par rapport à l'éducation des filles, au-delà des raisons pédagogiques, y a-t-il des problèmes socio-culturels qui pourraient expliquer le bas niveau des filles ? Et aussi, y a-t-il des programmes d'accompagnement qui sensibilisent un peu la famille ? de l'importance de l'éducation des filles au Burkina. Merci. Le passage automatique est venu de plus haut, de très très haut, et il fallait appliquer. D'une part, il y a quand même des intérêts, des avantages, et c'est le fait que tous les enfants devraient aller à l'école. Ça au moins, parce que nous savons qu'avec les présentaires sociaux-culturels que nous connaissons, il y a beaucoup de filles qui ne partaient pas à l'école par exemple, tout simplement parce que les parents sont d'avis que dès qu'on a entendu son premier cri et qu'on s'est rendu comme qu'elle est du sexe féminin, alors d'office, c'est le foyer. Il y a d'autres raisons profondes, c'est que la fille, plus tard, va perdre son nom de famille et il va aller agrandir la famille d'un homme. Donc, il y en a qui ne reviennent plus jamais à la maison. Donc, on n'investit pas dans une fille entre griffes, et ça, c'est depuis très longtemps le patriarchat qui l'a imposé. Donc, le fait d'imposer, de demander aux pays africains de scolariser tous les enfants en âge d'aller à l'école, c'est déjà un aspect très positif. Ça au moins. Pour aller au-delà, à un certain âge, ce sera compliqué parce que les filles, surtout, vont être mariées avant même le CM2, etc. et d'autres, c'est avant et pour d'autres raisons. C'est la qualité. Le profil pratique est une très bonne décision. C'est appliqué ailleurs, mais il y a des accompagnements qui les permettent de maintenir tout le monde à l'école jusqu'à même au baccalauréat. Ils ont tous les moyens pour le faire. Non seulement le nombre des élèves, par famille, par foyer, le nombre d'enfants et d'emploi à classe, etc. D'où même l'inclusion. Non, si aujourd'hui, on parle d'éducation inclusive, c'est pour pouvoir éviter l'échec scolaire. C'est pas le cas dans tous les pays africains. Donc, au ventre, au problème du ventre d'abord, avant d'aller à l'école, etc. J'ai même répondu déjà aux questions des décisions des années 80 où on nous a imposé par la Banque mondiale, les FMI. Donc, on nous a imposé un certain nombre, bien sûr, de décisions à prendre que nous sommes incapables d'assumer jusqu'au bout parce que nous allons toujours tendre la main. Et conséquence, l'éducation va prendre un coup. Et partout dans le pays africain, il y a eu encore des réformes pour pouvoir réajuster, encore et réadapter le système éducatif. Ça, c'est partout en Afrique. Et francophone. Et pour les présentations sociaux, culturelles, oui, j'en ai déjà parlé, mais il y a, bien sûr, beaucoup d'associations au Burkina qui accompagnent la jeune fille. La fille-mère, l'association des filles, les amibes, l'association des filles-mères, l'association des parents, et beaucoup d'associations. Et chaque fois, dans la semaine, on voit à la télé des activités, l'association des femmes ou d'autres organismes qui accompagnent les jeunes filles sur tous les plans. Et même celles qui n'ont pas été à l'école, on a encore des projets qui les accompagnent à faire des formations et même à les installer, à les accompagner avec des outils, même avec des micro-crédits, pour qu'elles puissent être plus ou moins, de plus en plus autonomes. Merci. Merci. à vous pour faire cette présentation dans le cadre de ce colloque, colloque international des jeunes enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation, autour du thème « Les sciences de l'éducation, apports en jeu, réflexions dans le champ de l'éducation et de la formation » sur ce campus. Et en fait, en fait... En fait... En fait... Donc du coup, il y a quelque chose que je craignais, en vous parlant de parler, c'est le pied de l'enfermation. Où est-ce que les choses font écho, se rencontrent, et où est-ce que les choses se divergent, et comment... ... 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 Ils ont trouvé un certain nombre de défis à caractère transversal, dont l'évocation peut être de la situation en Haïti. Voilà. Et un des premiers défis, ou alors caractéristiques, ou alors obstacles, c'est la problématique. Voilà. Le fait est que Haïti est l'un des pays ayant les plus faibles taux de scolarisation. Donc ça dit déjà, ça a une idée très claire sur la situation. Donc voilà, il y a pas mal de chiffres dessus. Ça c'est des données de la Vente mondiale, mais qui a été... Et en ce moment, il y a pas mal de chiffres du secteur. Donc voilà, je peux l'être disponible pour mieux à lui seul environ 40% de la totalité. Et ça c'est sûr qu'au début, c'est un rapide. Au niveau, par exemple, de l'enseignement fondamental, il y a 92% des écoles qui appartiennent au réseau d'établissement non public et accueillent entre 41 et 42% de l'État dans le secteur privé, qui finalement prend le plan des offres éducatives pour pallier au déficit que représente la part... C'est-à-dire que l'État n'investit pas beaucoup dans l'éducation ou alors... de pré-échange de... dans la mesure où... du pays en 1804. Voilà. Ensuite... C'est-à-dire que l'État n'a rien d'évoqué... C'est-à-dire que l'État n'a rien d'évoqué... de l'éducation scolaire privée et 16 issues... Pour... Pour certaines mesures... Voilà. C'est chacun qui peut d'un... qui dispose... très disparate et il est... de... de... Et ensuite, pour arriver au point qui nous intéresse, c'est le dernier point, c'est la question de la dépendance de l'État. Je l'ai déjà dit, mais c'est important de... qui nous permet de faire la transition, c'est... de... le financement pour... Donc, l'État... de l'aide externe... Et c'était... qui passe, qui transite le plus souvent, depuis un certain nombre d'années, en raison des modifications qui étaient apportées au... nationales... qui passent par l'intermédiaire des ONG... On est dans une situation où les ONG, en concurrence l'État... et les ONG disposent... d'une quantité énorme de richesses... et qui fait... Finalement, elles peuvent... avec l'État qui n'a pas toujours les moyens... de... le système... et de contrôler... la... énorme... ... ... ... ... voilà... ... ... ... Et depuis cette émergence... internationale... ... ... le campus en plus les ONG qui a d'autres socio-économiques auxquels la population était confrontée le truc il est devenu l'organisme comme la banque mondiale mondiale de marché capitaliste donc à ce moment là il a fallu dans une certaine mesure et promouvoir visant à privater les grands domaines et d'actions de l'État et d'établir la capacité de l'État à faire face à ses responsabilités étant donné que je dois aller vite mais si vous voulez je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un qu'en Haïti c'était le 12 janvier 2010 et hier c'était le 12 janvier donc on a commémoré en Haïti déjà 13 ans de ce séisme dévastateur qui a fait plus de 220 000 morts et qui a délogé plus de 150 000 habitants et donc qui a laissé la population haïtienne dans une situation extrêmement difficile dont ils ne sont pas encore sortis parce que justement en dépit de toute la mobilisation internationale qui a eu lieu au lendemain de ce séisme et on voit qu'aujourd'hui la situation ne s'est pas améliorée donc au contraire la situation est devenue pire donc voilà et donc en vertu de tous ces constats en vertu de tous ces constats je me demande je me demande et finalement quel est le vrai rôle de toute cette politique d'aide internationale et notamment de l'aide qui nous est apportée par les ONG dans le pays de façon globale mais dans le secteur de l'éducation de façon un peu plus dans le secteur de l'éducation un peu plus de façon un peu plus particulière donc voilà et ainsi je suis arrivé au deuxième point qui est la question de l'implication des ONG internationales dans le domaine de l'éducation en Haïti voilà je vais être plus bref et pour terminer les logiques et les pratiques d'intervention des organisations nationales dans le champ de l'éducation vous répondez d'abord ok d'accord merci beaucoup pour la question d'autant plus que je l'ai dit dans ma présentation donc la présentation que je viens de faire s'inscrit dans le cadre de mes recherches doctorales donc c'est à dire que c'est important de travailler avec des données qui sont non seulement pertinentes mais qui sont actualisées aussi donc voilà c'est une très très et en fait je pense que c'est plutôt il y a deux aspects à considérer le premier aspect je ne sais pas si je l'avais dit c'est qu'il y a un énorme déficit en termes de production de données et à la fois sur le système éducatif en Haïti et sur la problématique de l'intervention des ONG en Haïti les ONG entre elles possèdent disposent de beaucoup d'informations mais l'état et la société civile et la population haïtienne n'ont pas accès à ces informations-là ça c'est un vrai problème et mais l'autre aspect c'est pardon l'autre aspect c'est par rapport à ce qui est c'est des formations qui ont été reprises et et donc là du coup pour préparer ce PowerPoint que j'ai fait très rapidement donc voilà j'ai choisi sachant que je sais que les lignes n'ont pas vraiment évolué si vous voulez pour être plus précis le dernier document de planification de l'éducation en Haïti date de 2020 c'est en plein décennal sur 10 ans 2020 jusqu'à 2030 qui s'appelle le PDF plein d'éducation et de la formation en Haïti vous voyez dans ce plan-là et bien les mêmes données 10 ans en même temps aussi pour parler de l'éducation c'est pas énorme parce que les changements ne vont pas arriver dans un secteur éducatif dans un pays tel que Haïti les changements ne vont pas arriver tout de suite vous voyez donc voilà ici les mêmes données qui ont été mobilisées il n'y a rien qui change la seule différence par rapport à ma présentation c'est juste que donc j'ai pas forcément mis ces références-là puisque je les ai choisies vite fait etc. mais effectivement il existe d'autres documents de rapport qui ont été produits mais il n'y a pas d'amélioration au contraire c'est dommage que je n'ai pas pu vous en parler la situation s'est empirée parce qu'aujourd'hui moi j'étais bien d'accord des parts pour dire que oui on n'a pas de soucis Haïti c'est un état faible même très faible mais aujourd'hui depuis à peu près une dizaine de décennies à la suite du séisme alors qu'on pensait que le séisme allait être un moment qui allait permettre à ce pays-là de se redresser pour aller vers l'avant mais finalement la situation devient un peu compliquée au point que en tout cas c'est ma compréhension de la chose et on passe d'un état faible il y a pas mal d'auteurs qui le voient comme ça ou alors il y en a d'autres qui parlent d'état fragile et bon moi je ne tise pas vraiment le terme d'état fragile mais je préfère parler d'état faible parce que la faiblesse c'est assez facile à cerner comme concept et un état faible en crise moi je l'appelle comme ça un état faible en crise parce que depuis les derniers gouvernements qui se sont succédés en Haïti et bien là on fait face à une situation d'instabilité politique que l'on ne parvient pas à gérer vous voyez et donc ça impacte tous les secteurs de la vie nationale dans le système éducatif donc c'est à dire que depuis lors il n'y a pas eu beaucoup d'évolution oui donc il y avait le mot total d'abord monsieur capitalisation des politiques éducatives en Afrique dans le cadre de la mondialisation j'ai observé le constat c'est que nous avons des organisations internationales qui décident des politiques africaines et dans un premier temps l'idée c'était l'aide de un développement professionnel et à cette montée en expertise avec les ajustements il y a eu des départs volontaires il y a eu des baisses de taux de scolarisation etc beaucoup de choses alors qu'on nous avait promis développement réduction de la pauvreté on s'est retrouvé avec la pauvreté qui court toujours avec des taux de scolarisation toujours faibles et le constat bien avant c'était avec le concept de développement développé par Truman on a classé les pays africains le concept pays tiers monde pays développé pays pauvre endetté etc et l'idée c'était de passer d'essayer de les aider à se développer dans un premier temps c'était l'aide pour sortir de la pauvreté mais il y a eu un changement entre temps pour attaquer les systèmes éducatifs et avec ce changement qu'est-ce qui s'est passé il y a une théorie qui est reprise par presque tous les états de capital humain de capital humain et dans le cadre de la mondialisation on a l'impression avec la délocalisation industrielle il faudra former et pour former cette main d'oeuvre adaptée il faut passer nécessairement par l'éducation et je me suis dit que ça ça entre dans le système capitaliste c'est pourquoi j'ai dit capitalisation et quand j'ai dit capitalisation j'ai pris des concepts du système pour dire qu'il y a un investissement il y a des conditionnalités et il y a la rentabilité les investissements c'est décidé dans des cadres internationaux via éducation pour tous forum de Dakar etc c'est piloté par des c'est mis en oeuvre par des ONG ONU FMI Banque mondiale les acteurs de l'ajustement structurel c'est la banque quoi donc c'est pourquoi j'ai dit investissement conditionnalité et rentabilité parce qu'on est dans un système banque ce sont des banques qui ajustent en Afrique qui financent et on pense que c'est gratuitement mais le constat c'est que il y a un retour d'investissement maintenant est-ce que c'est pour vraiment aider mais le constat ne le montre pas parce qu'on est encore dans des taux faibles on est dans la pauvre vous entendez peut-être éclairer ici quand petite aliédation ou émancipation mais je suis là c'est ma question restée sur mon frein donc j'aimerais quand même qu'on touche du doigt le problème à fond pour dire que en tout cas moi je l'ai fait le constat c'est que cette aide là qu'on nous a promis de sortir de la pauvreté ou d'augmenter des taux de scolarisation mais on voit beaucoup plus des levées de fonds des investissements avec des déconditionnalités voilà il faut appliquer il faut dresser des rapports mener des politiques comme la banque mondiale ou d'autres ONG c'est à dire insouffler une autre gestion pour avoir une certaine rentabilité avec l'application d'indicateurs l'application du management public l'application d'indices de développement donc tout ça c'est on nous appelle à une autre gestion pour que les ressources humaines soient adaptées à ces industries mondialisation de marché global merci beaucoup vous remarque vous l'aurez compris moi je suis d'accord et très sincèrement avec tout ce que vous venez de dire parce que c'est le sentiment que j'ai toujours eu dès mon entrée à l'université pour beaucoup de raisons qui ne vous échappent pas parce que bien évidemment si on s'inscrit dans une perspective historique et on voit bien que ça fait longtemps déjà qu'on nous avait promis ce développement qu'on attend encore aujourd'hui et éducative et je suis tout à fait d'accord avec la lecture que vous venez de faire parce que justement moi je pense qu'en vertu des constats d'échec qui caractérisent ce système d'être mis en place depuis la seconde guerre mondiale je pense que je pense que la finalité comme vous l'avez si bien si bien précisé consiste tout simplement à à pour répondre aux besoins aux exigences du marché capitaliste de marché du marché capitaliste globalisé et tel qui se développe actuellement donc et le problème et là je vais finalement anticiper sur la question de l'émancipation versus alienation le problème c'est que on pense avec nous dans les pays du sud notamment en Haïti et en Afrique en partie on pense dans le langage de ceux qui nous ont colonisé qui nous ont réduit en esclavage notre situation sur notre existence on contrôle les mots avec lesquels nous pensons notre réalité sur les mots avec lesquels sur les outils avec lesquels nous essayons d'interpréter notre réalité je dis ça je discute dans des laboratoires avec des collègues occidentaux soit en France ou bien des collègues et souvent ils nous appellent ils nous invitent à la nuance pourtant comme vous l'avez dit les coups moi j'ai envie de demander de quelle nuance parlez-vous vous voyez de quelle nuance parlez-vous puisque on voit bien qu'on ne peut pas dire que les ONG ne sont pas utiles on ne peut pas dire que l'aide internationale n'est pas utile parce que ça aide à des familles ça aide à des populations bien spécifiques de répondre à certains besoins mais maintenant quand il s'agit d'interroger cette aide par rapport à sa finalité à sa mission de départ on voit bien que les objectifs sont les objectifs de l'image excepté de consensus où il s'agit d'analyser des choses la question de l'émancipation versus aliénation effectivement par rapport au délai je n'ai pas eu le temps de le développer mais si vous voulez encore il y a l'approche historique qui est assez pertinente pour nous aider à comprendre ça vous voyez en tout cas l'histoire d'Haïti c'est une histoire qui est façonnée par une histoire un peu plus globale de l'esclavage et de la colonisation vous voyez suivant leur modalité d'action leur façon de faire tout est c'est un genre de réfléchir tous où l'on va faire ouais si on beaucoup plus de choses qui concernent l'histoire de France la réalité haïtienne la réalité haïtienne des citoyens entre guillemets quoi une approche psychologique théo ici votre avis c'est comme un vrai problème et c'est vrai et le problème de souveraineté quand même et est-ce qu'on peut vous avez parlé avec leurs collègues sur votre titre il n'y a pas d'émancipation peut-être aliénation ou néo il crée l'anarchie et la déstabilisation politique quand même et c'est très révoltant merci merci Vous nous présentez un projet de thèse et en même temps, et une préoccupation a déjà été prise en compte, à savoir si un pays africain francophone pouvait... Non, c'était parfait, merci beaucoup. Vous avez un peu dévoilé, mais bon. Je pense que... Après, pour expliquer le contexte et les enjeux, c'est difficile. On m'a dit que le repas serait un peu à retard et que ce serait à 13 heures, donc je pense que... En tout cas, merci à vous. Merci à l'écho. Je ne vais pas toujours vous le faire, je ne vais pas le faire. C'est une bonne question, parce qu'eux-mêmes ont du mal à se définir comme personnes ressources. En fait, ils deviennent... On leur demande d'être personnes ressources après avoir suivi la formation. Donc, c'est un complément par rapport à leur formation initiale. 3, 2, 3... 3... ... 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 On a construit l'équilibre. L'enseignant-chercheur, je me dis, mais cherchez à apprendre pourquoi ? Est-ce que le fait de proposer des programmes d'une profonde réception des programmes que vous-même vous critiquez, vous-même vous critiquez ces programmes. Donc, vous voyez, c'est bien peut-être de prendre une certaine distance, de recherche. Merci. De l'aide étrangère, je pense qu'on peut vraiment parler d'une vraie crise de l'identité en ce sens. Donc, du coup, je fais la transition pour répondre à vos remarques. Tout d'abord, je comprends très bien votre préoccupation. Et lorsque vous avez, de cette façon-là, formulé cet appel à la prudence, à une prise de distance méthodologique et scientifique, pour essayer un petit peu de dépassionner le débat, c'est tout à fait ce qu'on demande à un chercheur. Et je suis entièrement d'accord avec cela. Il n'y a pas de souci. C'est une obligation universelle. En même temps, comme je l'ai dit dans ma présentation, moi, je pense que je suis assis, je suis assis, voilà, j'ai une centaine, je ne suis pas très vieux, mais j'ai fait des études qui, finalement, me donnent une certaine, pas une autorité, parce que, voilà, je ne l'ai pas encore, mais qui me donnent une certaine assurance dans ce que je suis en train de faire, dans les sujets sur lesquels j'interviens. Vous voyez, donc, comme je l'ai dit encore une fois, donc, c'est très pertinent, ça, pour moi, donc, je l'ai dit comme ça, et c'est pour ça que c'est difficile de faire ce travail, ce sujet, ce que j'étais en train de faire, parce que, justement, c'est à la fois un sujet à traiter avec beaucoup de distance, mais c'est à la fois un sujet qui a un fond historique, politique, idéologique, très fort. Donc, c'est-à-dire que c'est très difficile de dépassionner le débat quand on parle de telle chose. Vous voyez, ce n'est pas évident. Et l'erreur, peut-être, c'est penser, forcément, si on ne fait pas comme l'institution scientifique classique nous demande de faire, etc., pour dépassionner le débat, et on ne fait pas bien, et je pense que c'est peut-être là l'erreur, parce que, justement, on est en train de parler de politiques qui ont des impacts sur la vie des gens. C'est de ça que je parle. Et moi, c'est cette dimension-là qu'il n'y a pas dans le système pédagogique et dans le système éducatif bancaire, qui considère les êtres humains comme des ressources, quoi. Vous voyez, c'est ça la vision qu'on a aujourd'hui de l'être humain. L'être humain, c'est une ressource. Et moi, je veux échapper à ça, et c'est pour ça que j'essaye, tout en essayant de garder une certaine distance, de mettre un petit peu d'émotion dans ce que je raconte, parce que, justement, l'éducation, il s'agit d'être humain, et l'éducation, c'est l'un des facteurs fondamentaux, et en tout cas, selon les auteurs que je mobilise, pour penser le développement global, total, de l'être humain. Et c'est intéressant parce que peut-être que la situation au Burkina Faso est tout à fait différente de ce qu'elle est en Haïti. Et donc, c'est l'intérêt de ma présentation. Et donc, du coup, je vais croiser les regards. Mon directeur de thèse, qui est français, parce que je fais ma thèse en France, il m'a dit, profite de cet échange, parce qu'il m'avait proposé de croiser mon regard avec d'autres territoires, avec la France, par exemple. Je lui ai dit, non, ce qui se passe dans l'éducation en France, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi on ne trouve pas beaucoup d'ONG qui interviennent dans l'éducation dans les pays occidentaux riches, développés ? Pourquoi on ne trouve pas ça ? Pourquoi c'est-à-dire les pays sous-développés, on trouve autant d'ONG qui interviennent ? Parce qu'il y a un problème. Donc, il faut essayer de comprendre ce problème-là. Donc, vous voyez, je l'ai dit, je ne dis pas que les ONG n'apportent pas une aide importante, mais je me demande, est-ce que cette aide ne cache pas, voilà, pour résumer, est-ce que cette aide est efficace ? Ou alors, est-ce que cette aide ne cache pas d'autres volontés qu'on ne dit pas ? Voilà, c'est ça que je demande, et ça, c'est tout à fait scientifique. Sur notre sujet, c'est lui qui travaille sur l'émancipation et l'aliénation en Afrique, au Congo, en République démocratique du Congo. Voilà, c'est lui qui travaille sur ces questions-là. Donc, c'est pour ça qu'on se dit. Et pour, c'est comme ça qu'on se dit, vous voyez, il me dit comment il voit les questions d'émancipation et d'aliénation, et moi je lui dis comment je comprends les questions d'ONG, et on croise les Ouïga. Donc, vous voyez, on voulait faire ça ensemble, une co-intervention, on allait apprendre ensemble et faire la présentation ensemble. Mais lui, il fait sa thèse et moi, je fais ma thèse. Vous voyez ? Il semblait que vous mettez en avant le poids de l'histoire. Vous insistiez un peu trop sur le poids de l'histoire, la traite négrière, l'esclavage, etc. Aujourd'hui, on vit une réalité. Depuis les années 90, le monde est devenu un système. Avec le triomphe du capitalisme libéral, on ne peut pas échapper au capitalisme. Ils ont gagné, donc il faut leur concéder cela. Et maintenant, aujourd'hui, on a un contexte international relatif à l'éducation. Aujourd'hui, les systèmes éducatifs sont gérés en rapport avec le New Public Management. On ne peut pas se mettre à l'écart et oublier le fait que le New Public Management et ce qui est en cours dans la gestion des systèmes éducatifs. Maintenant, vous parlez des ONG, si je ne m'abuse, et leurs interventions dans le système éducatif. Je pense que vous avez déjà une conclusion, sans pour autant être allé au terrain, si je ne m'abuse, ou bien être allé au fond de l'exploitation de vos résultats. Donc, on vous sent très, très, entre guillemets, remontés contre l'action des ONG. Et je me dis qu'actuellement, c'est une réalité. Dans un cadre de système monde, dans un cadre de compétition. Donc, aujourd'hui, le monde est dans la compétition, la coopération et la compétition des systèmes. Donc, les ONG, ce qu'il faudrait, moi, je me dis qu'il faudrait peut-être voir comment... Bon, peut-être que je n'ai pas aussi assisté, je n'ai pas votre question principale. Mais là, j'ai l'impression que vous avez déjà votre réponse à la question. Alors qu'il ne faut pas oublier le contexte. Et éviter un peu la défense de l'africanité, un peu trop, du fait de victimisation. C'est ça que je sens dans votre présentation. Et revenir sur le contexte international. Nous ne sommes pas à l'écart. Nous vivons dans un système. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Donc, revoir la contextualisation de votre recherche, si possible. Je parlais de consensus, etc. On fait semblant d'être d'accord, mais au fond, il y a pas mal de désaccords. Mais là, pourtant, on est plutôt sincère. J'aime bien ça. Et donc, tout ça, vraiment, en tout cas, vous êtes deux à le faire. Et je vais vous faire beaucoup plus d'attention. Et à la fois dans mes recherches, parce que c'est important de le faire. Et aussi dans les autres présentations que j'aurai à faire. Mais toujours est-il que j'assume ma façon d'être. Et j'assume ma façon de faire. Et si vous me permettez, je peux profiter pour vous inviter aussi à remettre en question votre façon de voir les choses. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas de votre côté dans une sorte de scientisme, dans un formalisme scientifique qui vous oblige à vous conformer de telle ou de telle façon pour voir les choses et présenter les choses ? Moi, ce que je dis et ce que je prône, c'est qu'on peut s'émanciper de tout ça. D'autant plus que tout ça n'était pas créé, n'était pas forgé au départ par nous-mêmes. D'accord ? Parce que voilà, en dépit du fait qu'on est dans la mondialisation, on est dans la globalisation, chaque peuple a son histoire, chaque peuple a sa culture, chaque peuple a sa vision du monde, a sa cosmo-vision, chaque peuple a une façon dont il a envie de vivre. Et moi, je défends ça parce que justement, que l'on le veuille ou non, que l'on le veuille ou non, en fonction de notre habité du monde, en fonction de notre expérience du monde, en fonction de la communauté à laquelle on appartient, donc le fait est qu'on restera soi-même et différent de l'autre par rapport à ce que l'autre est. Maintenant, la vraie prudence, c'est ce que je disais les conférenciers dans la conférence inaugurale, c'est la vraie différence, c'est que c'est comment essayer d'être en étant soi-même, de s'ouvrir au monde. C'est ça la vraie différence. Vous voyez, là je vais au fond de la chose. C'est comment, tout en étant soi-même, comment s'ouvrir au monde. Vous voyez, et ça c'est valable à la fois pour les considérations méthodologiques que vous avez faites, parce que, ne vous inquiétez pas, parce que moi je suis très rigoureux, je suis même un rigoriste sur le plan de la méthodologie de la recherche et quand je vais faire mes recherches, vous voyez, je vais présenter les choses avec beaucoup de rigueur et sans passion aucune. Bon, je ne peux pas dire sans passion aucune parce que c'est difficile de se dépassionner. C'est difficile, c'est très difficile de se dépassionner. Mais c'est pour vous dire que je suis très conscient de ça et que je ne suis pas du tout dans l'africanité. Je viens d'Europe, tu vois comment je m'habille. Non, 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 mais c'est vous, c'est vous qui l'avez souligné comme un danger. Non, mais c'est vous qui l'avez souligné comme un danger, ce n'est pas moi. Vous pensez de l'assurer. Oui, c'est vous qui l'avez souligné comme un danger alors que je connais des chercheurs africains qui défendent ce genre de choses. Pas pour dire qu'on est fier d'être africain, on est fier d'être haïtiens, on a été colonisé, on s'est battu contre ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il s'agit de comprendre pour mieux se définir là où l'on veut aller. Il s'agit de comprendre. Et la compréhension, il n'y a pas une seule façon de faire, il n'y a pas une seule façon de chercher à comprendre les choses, de poser les questions. Et ça aussi, c'est peut-être parce que j'ai une formation, je ne suis pas seulement quelqu'un qui fait une chose. Déjà, je n'étais pas en sein de l'éducation au départ, j'étais en philosophie. Voilà, j'ai une formation de philosophe. Et quand je réfléchis, je vais réfléchir avec des outils de la philosophie. Et voilà, qu'est-ce que je fais ? J'essaie de secouer un petit peu toute la méthodologie classique, la vision classique de la science, et qui a été instituée par le monde occidental. Et c'est ça aussi que vous ne comprenez pas parfois, et que vous avez souvent tendance à faire une sorte d'injonction, à suivre telle ou telle méthode, suivre telle ou telle règle, pour comprendre les choses. Alors que quand je suis en France, et j'étais en train en 2018 de faire mon mémoire de recherche, je citais que des auteurs français, Pierre Bourdieu, etc. Bertrand m'a dit que des auteurs français. C'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Mon directeur de test qui s'appelle Stéphane Loyer, qui connaît très bien Haïti, qui voyage tout le temps en Haïti, il m'a dit, mais Oman, pour le sujet qui vous intéresse, c'était, parce que j'ai toujours travaillé sur ces questions-là, c'était la coopération Nord-Suite, il m'a dit, mais Oman, si vraiment tu veux dire quelque chose de nouveau sur ce sujet-là, ce n'est pas les auteurs français qu'il faut consulter, c'est les auteurs africains. Il y en a qui sont en train de mettre d'autres éléments que les occidentaux n'ont pas pris en compte les choses. Et ces autres éléments, c'est l'humain, c'est la question de l'ouverture, c'est la question du rapport à l'autre, etc. Je n'ai pas le temps de très bien, je réponds de façon un peu cavailère, mais j'espère que vous m'avez compris. Merci pour tout. Et ce qui nous a permis vraiment de prendre notre temps pour les deux présentations. Voilà, donc à partir de 15h-16h, on a encore quatre présentations qui sera modérées par Mohamed Ousem Menbouï. Et puis à la fin de la journée, on va clôturer la conférence avec Mériot, Cheikh Oumaru Diallo et professeur Ouseynou Tiam. Et ensuite la cérémonie de clôture avec le doyen de la faculté des sciences. Voilà, merci pour l'attention. Et à tout à l'heure. Le déjeuner, c'est à 13h au restaurant.